16 octobre 2020, 20h10. En cuisine, les frérots du boulot furent scotchés par l'histoire de Cléa à l'internat. Un point qui m'échappa, que je n'osais relever en leur présence, concernait ce qui s'était passé sous les draps cette fin d'après-midi-là. Se faire faire une manucure des ongles des doigts de pied discrètement, ce n'avait rien d'extraordinaire, non ? Trois fromages, quelque peu confus, me demanda de préciser la différence entre fille de la haute, fille esclave, fille du ghetto et fille de la zoo. Aussi simple que de dresser du ketchup sur la partie inférieure d'un whopper. Si tu es du ghetto, cela signifie que malgré les obstacles et difficultés rencontrées, tu t'accroches pour avancer. Zonard, c'est que tu es en train de sombrer. Enfin, si tu es de la haute, c'est que tu ne branles pas grand-chose de ta vie mais que tu n'as pas de soucis d'argent. Enfin, les filles esclaves filent un coup de main à celles qui ne savent rien branler de leur vie. Contre quelques avantages. Limpides, non ?